Aujourd'hui, 10 écaillés d'Île-de-France s'affrontent lors des phases qualificatives des championnats de France des écaillés. Au programme, un quiz, le concours du plus beau plateau de fruits de mer, mais surtout, le concours de rapidité d'ouverture d'huîtres. 3, 2, 1, top ! C'est bon ! Du coup, monsieur a été le plus rapide sur cette épreuve ? Oui, absolument. En plus, il a très bien travaillé. Alors là, maintenant, on va contrôler la qualité de l'ouverture des huîtres, la rapidité et la qualité des spéciales, des fils de clair et des belons. En premier, je regarde le voile, que le voile soit bien positionné. Et là, vous voyez, l'huître, elle est arrachée. Une huître bien ouverte, vous voyez, le pied n'a pas été déchiré. Là, ça a été déchiré, vous voyez ? Donc ça, c'est une pénalité, ça, ce n'est pas une pénalité. Là, la coquille, il a ouvert sur le côté, il a cassé la coquille, vous voyez, ici, ça a été cassé. Et là, vous voyez, il l'a prise correctement. Donc, vous voyez, ça, c'est une pénalité aussi. Le vainqueur, Damien Emard ! Je suis très content, un peu surpris, mais content. Surtout, félicitations à tous les candidats. Et puis, voilà, merci à toute la filière. Et puis, surtout que notre métier puisse avoir maintenant une vraie visibilité auprès des jeunes. Voilà, ce serait ça qui serait intéressant. La finale du concours national des écaillés aura lieu le 28 février lors du Salon de l'Agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada